La légitime défense La légitime défense, c'est l'utilisation prévue de façon très encadrée par la loi de la violence, qui est normalement un acte illégitime, pour se défendre ou pour défendre quelqu'un d'autre. La légitime défense obéit à des règles qui sont non seulement elles-mêmes strictes, mais qui en plus sont appliquées de façon très stricte, parfois même trop stricte par rapport à la réalité opérationnelle, par les juges. Le but, évidemment, est d'éviter que la société se transforme en champ de bataille, où chacun, par une notion extensive, va finir par régler des comptes, il n'y en est évidemment pas question. Donc il faut bien comprendre quels sont les critères de la légitime défense, avant peut-être de réfléchir un petit peu au-delà à ce qu'est la légitime défense de la société d'aujourd'hui. Alors les critères, ils sont finalement très simples. Le premier, c'est que l'acte de défense doit faire face à une menace immédiate. C'est-à-dire, il n'est pas question de se dire, « Ouh là là, ces types-là ont une sale tête, ils risquent de m'agresser, donc je vais y aller en premier, parce que comme ça je vais faire disparaître la menace. » Ça, ce serait prématuré. La menace doit être immédiate. Je suis face à une ou plusieurs personnes qui s'en prennent tout de suite, immédiatement, à l'intégrité physique de ma personne ou à celle d'un tiers. Je suis autorisé à utiliser la violence pour me défaire de cette atteinte immédiate. L'atteinte doit être nécessaire. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment très important de le comprendre, que celui qui utilise la violence pour se défendre devra justifier du fait qu'il n'avait pas d'autre solution. La nécessité de la violence utilisée pour se défendre, c'est « je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas me cacher. La violence était l'unique voie qui me restait pour me sortir de la situation de trouble à laquelle j'étais contrainte. » Et ça, c'est un critère où il faut vraiment attirer l'attention des gens. Quand une situation commence à dégénérer, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est de partir. C'est d'éviter l'affrontement. Par contre, il y a des moments où on ne peut pas l'éviter. Ça nous amène au troisième critère, qui est la proportionnalité de l'acte de défense par rapport à l'acte d'agression. C'est-à-dire, c'est assez classique, c'est-à-dire que si quelqu'un vous met une gifle, vous n'allez pas lui couper la tête. Et qu'il faut donc que la réponse qui est proposée soit dans une juste mesure par rapport à l'agression. Alors, ça nous entraîne évidemment vers des questions qui sont des questions techniques, qui sont celles qui intéressent nos téléspectateurs, qui sont « qu'est-ce que j'ai le droit de faire en fonction de la situation ? » Il faut utiliser le bon sens. C'est-à-dire que si vous êtes exposé à un risque de coups et blessures par un individu qui est à main nue, il vaut mieux s'en tenir à une réponse à main nue, ou alors avec peut-être un objet contendant, mais qui va être utilisé avec une frappe qui va être une frappe intermédiaire, qui ne va pas être une frappe totalement destructrice. Si au contraire, vous êtes exposé à trois personnes qui sont chacune armées, avec une arme à feu, et à supposer que vous soyez une personne autorisée en avoir une, à ce moment-là, vous pourriez utiliser la vôtre. C'est une question de graduation. Et ce qui est très important pour l'ensemble de ces critères, c'est qu'il faut que nos téléspectateurs retiennent que ce sont des critères subjectifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est celui qui a utilisé la violence pour se défendre qui va devoir justifier, point par point, avec les trois critères qu'on vient de voir, en quoi est-ce que, selon lui, il n'était pas possible de faire autrement, en quoi est-ce que, selon lui, l'agression était immédiate, c'est-à-dire qu'un temps d'agression avait déjà commencé, et en quoi est-ce que, selon lui, le moyen utilisé pour se défendre était proportionné. Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, l'immédiateté de l'acte de défense donne toujours lieu à des discussions qui peuvent être sans fin et sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Si on s'en tient à l'orthodoxie de la jurisprudence actuelle, et sans doute est-elle un petit peu déconnectée de certaines réalités opérationnelles, il faudrait que celui qui est agressé, celui qui était dans sa vie quotidienne, dans ses préoccupations quotidiennes, en train de mener une vie normale, et qui soudain est exposé au stress extrême de la violence, soit capable de disséquer quart de seconde par quart de seconde l'action, pour savoir quand la menace à laquelle il est exposé dure et quand elle cesse. Caricaturalement, ça veut dire que si quelqu'un est face à vous avec un pistolet, il y a la menace immédiate, et si tout à coup il se tourne, pour quelque raison que ce soit, la menace a cessé, quitte à ce qu'il se retourne encore trois secondes après. Donc on peut entrer dans des schémas absurdes. Moi, ce que je conseille de dire aux gens, parce que c'est du bon sens, c'est qu'ils ont utilisé la violence pour se défendre jusqu'à ce qu'ils aient eu la perception que la menace avait cessé. Donc, ma formule est très simple, c'est que j'ai utilisé la violence nécessaire jusqu'à ce que j'ai eu l'impression que la menace avait cessé. Alors évidemment, il ne suffit pas de dire ça pour être autorisé à courir chez soi, chercher un fusil pour aller régler les comptes une heure après, en disant, ah ben j'étais ému, et pour moi ça n'avait pas cessé. Ça, ça ne passera pas. Mais ça veut dire que dans le temps global de l'action, eh bien, tant que vous n'avez pas la perception que la menace a cessé, vous pouvez vous défendre. Par contre, il faut quand même être capable d'expliquer que quand la menace a cessé, vous avez arrêté. Et j'invite chacun, d'abord, à avoir une honnêteté intellectuelle qui est nécessaire pour la bonne vie en société des uns et des autres. Et puis ensuite, de façon plus pragmatique, à se souvenir que, notamment au milieu urbain, il y a des caméras partout, il y a souvent beaucoup de témoins, même quand on croit qu'il n'y en a pas, et qu'un récit qui viendrait être totalement décalé par rapport au fait tel qu'il pourrait être objectivement prouvé, viendrait mettre celui qui se prétendait en légitime défense en grande difficulté judiciaire. Après l'acte de défense, il ne faut surtout pas partir en courant, il ne faut surtout pas essayer de se cacher, il ne faut surtout pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Il faut tout d'abord secourir la personne contre laquelle vous avez utilisé la violence, même si c'était votre agresseur, même si vous avez cru qu'il allait vous tuer, vous vous en êtes sorti, c'est essentiel, c'est l'essentiel, d'accord ? Mais après, on ne fait pas n'importe quoi. Vous êtes de bonne foi, vous êtes la victime, vous êtes l'agressé, vous vous êtes défendu, il faut rester dans cette posture de bonne foi, il n'y a absolument pas de raison de se cacher, au contraire, vous avez utilisé la violence, vous avez fait du mal, au sens physique du terme, à quelqu'un, vous appelez les secours pour que les secours s'occupent de cette personne. Vous ne fuyez pas, vous appelez les secours et les autorités, d'accord ? Un, les secours, deux, la police. Et vous vous attendez sur place. Évidemment, s'il y a toujours un risque, vous allez à un endroit où le risque cesse, il ne faut pas être idiot. Mais dès lors que la menace a cessé, il faut appeler les secours et la police et répondre aux questions qui vous seront posées avec, à l'esprit, ces trois critères que je viens de dire. Le dernier point qui est très important, c'est que la violence engendre un très grand stress. Et qu'il ne faut pas hésiter à accepter que même si vous êtes quelqu'un de relativement rompu ou de situation de tension, vous aurez une très grande montée d'adrénaline, vous aurez la descente d'adrénaline. Beaucoup de gens vont se mettre à trembler, et même les plus aguerris. Un, il n'y a pas de honte. Deux, c'est naturel, c'est physiologique. Et trois, ça a des conséquences aussi sur la façon de raconter. Donc il faut se garder, peut-être, de trop rentrer dans les détails. Il faut dire son ressenti. J'ai senti que j'étais face à une menace physique immédiate. Moi-même, ma femme, mes enfants, le voisin. J'ai réagi comme je pensais devoir réagir. Quand la menace a cessé, j'ai arrêté. Mais je voudrais être examiné par un médecin. Et à ce médecin, vous parlez de ce stress, parce que ce stress doit être acté dans la procédure. Parce qu'ensuite, ça devient du droit pénal. La procédure pénale, on va disséquer vos procès-verbaux, ce que vous avez dit. Les gens en face vont chercher la petite dette. Et pour que ce soit totalement irréprochable, c'est important que ce stress soit acté dans la procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada